Alice Seguin Allez Alice, allez ! Oui, 800 et 1500 mètres Alice Seguin qui reprend la tête Julien Ravé en deuxième Corrigé Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo pour les championnats de France Espoir Et comme je ne suis pas Espoir, on est là pour les championnats de France d'Alice Seguin Qui va courir pas une seule course, mais deux courses Enfin, si on comptait les courses, ça serait trois normalement On espère, enfin, ça fera le 800 mètres Et le 1500 mètres Demain, elle aura les deux finales En essayant d'avoir une médaille dans chaque Show Alice Je suis show Show Alice Show pour le premier jour Ouais, show pour le premier jour Moi, je suis notre dossard là Après, il sera ouvert Ok 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 C'est bon, je vais les conseils du coach Ça devrait bien se passer Espoir Je vais vous expliquer aujourd'hui le programme et le programme de tous ces championnats Weekend, je vais faire 800 et 1500 mètres Donc aujourd'hui, il y a les séries de 800 mètres Et demain, il y a la finale du 1500 mètres le matin à 11h50 et ensuite à 15h45 la finale du 1500 mètres Ok Je suis favorite au 1500 mètres Ok Et deuxième favorite au 800 mètres C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour 25 minutes d'échauffement Allez go ! Bon là, on est à 10 minutes avant la chambre d'appel, tu vas faire quoi là ? Je vais faire des accès, des dernières accès en pointe Quoi de pointe aujourd'hui ? Dragonfly pour préserver un peu mes mollets pour les deux courses de demain Les jambes tournent Les jambes tournent Bon, bonsoir d'appel, chargeur chine de deuxième escriture par l'embout de piste À quelle machine est une piste ? Oui, avec du coup déjà en série Jolie face à face Julia Chirot, Alice Seguin Qui ont tout simplement les deux meilleurs temps cet hiver On sait que les séries réservent en général leur lot de surprises tactiques Mais en tout cas, Julia Chirot s'est déjà détachée Et va certainement se rabattre en tête Oui, c'est ce qu'elle fait là maintenant Elle prend ses responsabilités Elle a quatre tours à parcourir Elle s'est positionnée en tête de courte Julia Chirot Oui, c'est Alice Seguin qui est dans sa foulée Les deux favorites, les deux meilleurs temps qui se suivent Et ça part déjà relativement vite 31 au 200 On n'est pas sur une configuration tactique pour le moment Marbo Amagit pour Sarcel Athétisme Qui est pour l'instant en troisième position Et en tout cas, Julia Chirot qui est partie devant Alice Seguin qui reste à la distance raisonnable de la tête de course Julia Chirot qui visiblement n'a pas envie de prendre de risque D'avoir une fin de course trop rapide, trop tactique Qui pourrait potentiellement la pénaliser Une 0,4 Une 0,4 59 au 400 mètres pour Julia Chirot toujours en tête Avec Alice Seguin en deuxième position Ça y est, elle se détache un peu plus nettement maintenant Julia Là, 250 mètres de l'arrivée Alice Seguin qui est toujours deuxième Et qui évidemment va essayer d'aller chercher la deuxième place qualificative directement Marbo Amagit qui reste juste derrière elle Accompagnée également par Angélique Yarping Ça sera serré là pour cette deuxième place qualificative Voilà Marbo Amagit qui va essayer de repasser devant Même si Alice Seguin va essayer de relancer Julia Chirot, elle est toujours en tête de cette série Voilà, qui maîtrise là sa fin de course Et qui va aller chercher une place qualificative directement pour la finale Alice Seguin qui va également prendre une place directe pour la finale C'était pas évident, c'était un peu, c'était rapide Du coup je me suis trouvé un peu esselée parce que Julia est partie vite Et moi je l'ai suivi de loin Du coup c'était pas facile facile mais bon, c'est passé, c'est le principal Ouais, tu te retrouvais à vraiment pousser tout le groupe derrière toi Mais franchement bien joué parce que t'as tenu jusqu'à la fin Et t'as gardé ta place pour avoir une grosse qualification Gros cul Ouais, bon là, on te souhaite beaucoup de récupération Et on se retrouve demain pour la deuxième journaux Alice, à toute Peut-être qu'on se retrouve pour le repas ? Ou pas, non ? Elle a envie de vous emmener au repas Donc vas-y on va vous emmener au repas Comme ça on vous emmène un peu sur le week-end complet Elle veut me faire travailler Bon là, regardez pas, ça c'est mon plat Et ça, c'est celui d'Alice Je pense que ça va être toi Moi Alice Ça va ? Ouais Sur repas la veille de course Et je partage Une pizza avec On essaiera de montrer ça tout à l'heure Tu t'as pris quoi toi ? C'est oui Pizza ? Bien le bonjour Alice Bien le bonjour, c'est parti pour la grande journée La deuxième vraie journée Aujourd'hui le programme c'est quoi ? Là, 1500 mètres à 11h30 Et ensuite 15h45 la finale du 800 mètres Ok T'as bien dormi ? Pas trop J'étais hyper stressée pour aujourd'hui Mais bon Ça arrive, c'est souvent le cas Donc ça me fait pas trop peur Exactement Je suis en forme Let's go Bon courage à vous mademoiselle Alice Merci C'est parti C'est parti Pour l'échauffement Du 1500 mètres Ah oui, vraiment Là, elle va aller dans la chambre d'appel Comment dire que je suis peut-être plus stressé qu'Alice pour sa course Allez, Alice Allez, 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 allez La picarde Et Lucille Exaé peut encore venir rajouter En tout cas du côté du 1500 mètres Vous avez la starlist sur votre écran Dans quelques instants Le départ de cette course On retrouve notamment celle qui a la meilleure performance française de la saison En 4'26 0'6 Alice Seguin Il y a des écarts assez importants sur les chronos de référence de cette course On va voir comment ça se déroule Est-ce que c'est tactique ou pas ? Elle s'en douze là au départ de cette course C'est Julia Ravé il me semble Qui a pris les commandes C'est elle en effet celle qui est championne de France Moins de 23 ans du cross-cours C'était au Mureau l'hiver dernier Elle s'est positionnée en tête de course à la sociétaire du Clermont-Auvergne Athlétisme Du côté du 1500 C'est toujours Julia Ravé qui est en tête devant Alice Seguin La meilleure performeuse française de la saison Eloïse gagnée Sko-Angers athlée en 3ème position Donc les 3 des favorites en tout cas aux 3 premières places Pour l'instant c'est parfait Parce que vous voyez comme on le disait ça écrème un peu Le tour commence à s'étirer Alors qu'on a couru 700 mètres maintenant Et les chapus aussi Et bien celle qui était 3ème du cross-cours espoir au Mureau L'hiver dernier Qui est pour l'instant 4ème Là avec maintenant 5ème Avec son dossard 68 On a ralenti un peu On est plutôt sur 4'45 maintenant Et ça suffit à faire déjà un peu de différence Et ça bouge Ça bouge en tête de course À 600 mètres de l'arrivée là au passage sur la ligne d'arrivée Avec Mathilde Valadier 4'39'42 qui d'un seul coup relance là à 3 tours de l'arrivée 4'39 cette saison pour Mathilde Ouais pour l'instant Ravé Seguin se contrôle On n'a pas appris la foulée tout de suite de Mathilde Valadier en tout cas a porté une accélération Et pour l'instant elle se détache là légèrement de ses adversaires On est sur 4'40 là, on a relancé un petit peu Mathilde Valadier pour l'ASM donc qui est toujours en tête Derrière c'est Eliette Chaput Ouais Eliette Chaput, Alice Seguin et Julien Ravé Un trio qui va essayer de revenir Elle reste maintenant un peu moins de 400 mètres à parcourir Il va falloir Y aller maintenant pour essayer de rattraper Mathilde Valadier En même temps à la hauteur On est passé à 1m82 pour Laurine Maxwell qui va s'élancer en première dans ce concours du saut en hauteur Espoir Avec Valadier qui résiste toujours au trio Mathilde Valadier elle tient la cloche qui va retentir Laurine Maxwell à la hauteur à 1.89, ça passe à 1.82 Mathilde Valadier va falloir tenir mais derrière ça revient fort Avec Eliette Chaput, Julien Ravé et Alice Seguin Ça y est ça passe maintenant Eliette Chaput à l'attaque avec Alice Seguin qui déborde également Ça va dur pour Mathilde Valadier Allez 100m à parcourir, Alice Seguin qui attaque maintenant à l'entrée du virage Alice Seguin qui reprend la tête, Julien Ravé en deuxième position Ça va être chaud dans cette fin de course Alice Seguin pour Ron Normandie Athlétisme qui va aller remporter le titre Espoir sur 15-100 devant Julien Ravé pour le Clermont-Verne Athlétisme Eliette Chaput prendra la troisième place « Quelle est la contrainte ! » « Oh, avec la randonnée » « Quelle est la contrainte ! » « Et l'année avenue » « Je suis la brage » « La reine avenue » « Et l'année avenue » « Oh, avec la reine » « Oh, avec la reine » « Le laissages » « Je suis la brage » « Sonia de pouvaient les sacs » « C'est unselfie » « Merci » « Ce serait bien écrite » « Il y a tout le monde » Chibou Chibou Juté Tadou 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 Les championnes de France de 2023 Jalit 500 et espoir Tadou Roi Marlantique Parcadiste Tadiste 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 Good job C'était un choix de course à courir Bravo à toi je suis une capitaine Bien joué Alice Tu pouvais pas mieux faire hein Incroyable C'était cool Amus Tout pour les caméras Ne inquiète pas Je me rends très bien dans la née Ne t'inquiète pas Vous savez je me digitais à l'écran Ah oui j'aurais pu rester derrière je suis Bon là c'est bon maintenant c'est que du bonus on a fait le taff pour le 15-100 et là je vais aller un peu me reposer à l'hôtel peut-être dormir 20 minutes et après manger et boire et après on repart pour le 8-100 Allez à tout à l'heure on se retrouve tout à l'heure Alice alors de retour tu t'es bien reposée ? Ouais j'ai fait un petit somme là je me suis reposée à l'hôtel une petite heure et là je viens de faire 15 minutes d'échauffement Ok tu as l'air vraiment bien en forme Moi ça va là je ne ressens pas trop de fatigue pour le moment on verra pas ma course mais franchement là j'ai l'impression d'avoir des bonnes jambes ça va Bon bon échauffement à toi Merci Oh sorti de nouvelles pointes Et oui ça c'est les pointes qui l'invitent On les sort en dernier recours C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il a quand même dû courir un 1500m que n'a pas couru Julia Chéreau aujourd'hui Et Julia Chéreau aura la faveur de la meilleure performance française de la saison Celle qui est au couloir 5 et qui va aller se placer en tête de cette course Devant Ambre Valmorin pour l'athlétique club de Colombes Julia qui est très bien parti Ouais comme tout à l'heure Enfin hier plutôt en demi à la bise blanc Pas envie de prendre de risque d'une course trop tactique Ça passe autour de 30 secondes au 200m Donc c'est des bases très rapides Et ça va suffire à empêcher la plupart de ses concurrentes de la suivre Pour l'instant elle est un peu seule Il y a un petit trou là qui s'est creusé déjà Ambre Valmorin qui va essayer de faire le travail pour remonter progressivement Il y a Alice Seguin aussi qui fait le travail là 3ème maintenant Julia Chéreau elle est bien partie sur ce 800 espoir Alice Seguin en effet pour le Rouen Normandie athlétisme Qui va essayer de se replacer aux côtés d'Ambre Valmorin Alors c'est un choix fort de vouloir en finale mener comme ça tout bout en bout 1 0-2 au 4 Dans quelques instants Championne de France Espoir en 2-0-5 47 Record des championnats C'est la meilleure performance française de la saison Très gros chrono pour Julia Chéreau Elle ne s'est posé aucune question Partie en tête d'entrée C'était dur Ouais ouais C'est arrivé Voilà Alice comment s'est passé alors ces 800 mètres là ? Pire enfin pas comme j'avais prévu Bon au moins comme ça je sais que on peut pas trop doubler dans la même journée Voilà c'était difficile aujourd'hui on va dire Ouais c'était vraiment pas de jambes du tout C'était hyper dur Ouais dès le début ça se voyait parce que tu voulais partir directement derrière Julia Tu t'es retrouvé un peu Un peu pas avec l'énergie que tu pensais avoir J'ai vraiment pas réussi à partir Ouais c'était dur directement le rythme était dur Pas de jambes Ouais ouais je pense que c'est normal mais c'est vrai que c'est très bien que tu l'aies tenté Il fallait bien le tenter Exactement en plus deux courses où ça génère du lactique et tout les enchaînés Je pense que c'est hyper dur Ouais franchement ouais c'était dur Là je suis fatiguée mais bon Bravo à toi Alice merci à toi de nous avoir fait Cette médaille là c'est la plus belle Ah elle la porte tout le temps Ah bah oui je la porte aujourd'hui Si un jour vous croisez Alice dans la rue elle l'aura toujours celle-ci Elle l'a cachée bien Bon bah c'est cool franchement bravo à toi déjà pour cette saison hivernale Vraiment C'est pas fini Ah oui excusez moi excusez moi La semaine prochaine elle sera clairement pour les championnats de France Elite Sur 1500 Et on lui souhaite que du bien Donc merci à toi Alice on se retrouve très vite A plus Et moi je vous dis aussi A la prochaine parce que c'est la fin de cette vidéo là J'espère que vous avez apprécié Cette petite immersion avec la petite Seguin Et que Dites moi ce que vous en avez pensé Est-ce qu'elle est gentille comme fille A suivre ou pas Et moi je vous retrouve très vite Très 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 vite Plus vite que vous le pensez Pour une prochaine vidéo Qui va être très 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 stylée Donc prenez bien soin de vous les amis C'était Mousse For Mousse Life Merci à vous C'est parti